Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur VoixDeLhexagone.fr Bonjour Ella. Bonjour Martin. Voilà, et là Michel Etty, donc VoixDeLhexagone.fr, on rappelle évidemment le site internet. Et là vous avez choisi cette semaine de nous parler santé et tabac. On le sait, les prix du tabac augmentent de manière continue depuis quelques mois. Et vous allez aujourd'hui nous parler de ces traitements justement anti-tabac. Oui tout à fait Martin. Aujourd'hui nous allons nous montrer positif. Pour une fois nous allons féliciter une mesure prise par le gouvernement. C'est une nouvelle qui a été annoncée fin mars. Donc ça date d'il y a un petit moment déjà. mais elle était passée un peu inaperçue car noyée au milieu de thèmes médiatisés comme les grèves à la SNCF, évidemment, les manifestations et les blocus dans les lycées et les facultés. Il s'agit de la décision de rembourser intégralement les traitements anti-tabac. Avant d'en venir au fait, il peut être utile de rappeler quelques chiffres. Chaque année, le tabac cause la mort de 73 000 personnes en France à peu près et de 7 millions dans le monde, selon l'OMS. Il est aussi responsable de 90% des cancers du poumon dans notre pays. 34,5% de la population française fument, soit un tiers environ. En termes de sexe et d'âge, 41,4% des hommes de 25 à 34 ans fument. Pour les femmes, un peu moins, 25,2% au même âge. Alors, pas besoin de sombrer dans le pathos et dans la culpabilisation des fumeurs, mais ce sont là les chiffres. Chaque jour, des centaines de personnes en meurent, environ 400 par jour. Face à cette cause de mortalité importante, la France offrait auparavant un forfait de remboursement de 150 euros annuels pour les fumeurs souhaitant arrêter. Désormais, tous les traitements, même les patchs anti-tabac ou les gommes à mastiquer, vont être totalement couverts par la sécurité sociale. Alors, dans quel but ? Évidemment, il s'agit d'une mesure d'incitation à l'arrêt de la cigarette. Depuis une vingtaine d'années, le nombre d'hommes et de femmes qui ont utilisé ces traitements a beaucoup augmenté. Pour exemple, ils étaient 2 millions en 2003 et 2004, contre seulement 500 000 en 1998. Depuis, ce chiffre oscille entre 1,5 million et un peu plus de 2 millions, d'après l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. En 2017, ce chiffre est même monté à plus de 2,7 millions contre 2,1 millions en 2016, soit 27,5% d'augmentation. Et si ces traitements sont plus utilisés, il y avait donc un intérêt sérieux à les rembourser ? Eh bien, Martin, c'est justement là qu'on voit l'utilité qu'il y avait à rembourser intégralement ces patchs anti-tabac, car ces timbres transdermiques, tels qu'on les appelle, ont connu une hausse d'utilisation ces 4 dernières années. En 2014, 468 329 personnes ont opté pour ce moyen et 1 071 332 en 2017. Du côté du célèbre Champix, qui était remboursé à hauteur de 65%, on est passé de 41 340 utilisateurs à 84 765 en 2017, soit plus du double. De nombreux Français veulent donc arrêter de fumer, et c'est une excellente raison pour ne pas les laisser tomber. Il n'est pas question ici de juger ceux qui ne veulent pas arrêter. L'État n'a pas à être un État nounou, ce qu'il tend malheureusement à devenir quand il fait des campagnes de publicité sur les fruits et légumes ou quand il infantilise les Français en leur disant par exemple de bien se couvrir. Mais il doit cependant faire de son mieux pour préserver le bien-être et la santé de ses concitoyens. C'est aussi le but du remboursement total des traitements anti-tabac. Un coup de pouce quand les gens sont prêts en quelque sorte. Par ailleurs, ce remboursement est une mesure sociale. On ne parle pas assez de la sociologie du tabac, car on tend tous à connaître des gens de toutes les classes sociales qui fument. Mais il existe tout de même des marqueurs sociaux indéniables. Toujours selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, les personnes aux bas revenus fument plus qu'en 2010. 37,5% contre 35,2%. Tandis que les revenus les plus élevés ont au contraire diminué leur consommation. 23,5% contre 20,9%. Plus de la moitié des chômeurs fument. Et ces différences s'observent également en fonction du niveau d'étude. C'est une mesure qui devrait donc satisfaire tout le monde. Les fumeurs, mais aussi les non-fumeurs qui connaissent des fumeurs qui veulent arrêter. Bien sûr, mais les détracteurs ont toutefois des arguments à avancer. Sur les réseaux sociaux, j'ai noté un certain nombre de commentaires critiquant ce remboursement. Et même si Twitter reste, une fois encore, un microcosme, les remarques étaient intéressantes et méritent d'être contrées. L'argument qui revient le plus, Martin, on pourrait le formuler en ces termes. Les fumeurs ont décidé de fumer. Ils doivent donc assumer et payer eux-mêmes. Pourquoi devrais-je cotiser à la sécurité sociale et financer des traitements pour leurs erreurs, leurs négligences, leurs bêtises ? Face à cet argument, plusieurs réponses. En premier lieu, il faut préciser que les cotisations maladie en France ne sont pas proportionnées à nos propres besoins. Ensuite, il faut rappeler que ces cotisations en matière de santé sont les piliers du système de remboursement de la sécurité sociale. Les pathologies et les maux qui sont couverts correspondent souvent à des enjeux de santé publique, comme c'est le cas du tabac. Et c'est là le mot-clé, public. En acceptant de cotiser, nous mettons notre petite pierre à l'édifice de la solidarité nationale. Nous apportons notre aide dans ces grands enjeux de santé publique. C'est de l'altruisme, malgré nous, car nous avons en France un modèle social basé sur cette solidarité. Alors on pourrait objecter qu'individuellement, si nous ne fumons pas, nous n'avons pas forcément envie de cotiser pour quelque chose que l'on réprouve. Mais nous le faisons tous quand même, par solidarité nationale. Car, dans la société française telle qu'elle est conçue depuis la création de la sécurité sociale par l'ordonnance du 4 octobre 1945, nous envisageons la santé comme l'affaire de tous. Chacun a droit à l'erreur, chacun a droit à une seconde chance. Chacun peut être un jour concerné par une maladie, par exemple. Nos opinions personnelles, intellectuelles, politiques, religieuses, n'ont rien à voir avec la participation au système de remboursement. Cet argument de l'individualité est d'autant moins recevable et d'autant plus pernicieux qu'il pourrait être appliqué à bien d'autres sujets de santé dans ce cas. Et si on admettait cette théorie individualiste, quels autres sujets pourraient être concernés, par exemple ? Quels autres sujets ? Eh bien, quid de la pilule ? Quid de l'IVG ? C'est un domaine très intime. Dans l'absolu, si l'on conçoit un système de santé ultra-libéral, totalement individualiste, alors pourquoi demander aux citoyens de cotiser pour le remboursement de la pilule et de l'IVG des femmes ? Aux Etats-Unis, par exemple, Donald Trump a récemment fait annuler une disposition de la loi Obamacare qui garantissait un remboursement obligatoire de la pilule. Car dans ce schéma de pensée individualiste, la vie sexuelle et maternelle des autres femmes me concerne-t-elle ? Non. Suis-je préoccupée par le remboursement de la pilule de ma voisine ? Non. Et désolée pour le manque de connemence ovarienne. Mais l'accès à la contraception est essentiel, de même que l'accès à l'IVG. Ce sont des enjeux de santé publique, encore une fois. On parle de ces deux problématiques sous l'angle exclusivement individualiste et féministe de nos jours. En oubliant que les lois qui les ont autorisées étaient avant tout des lois de santé publique. C'est une question de pragmatisme. On ne veut pas doubler le nombre d'IVG, alors remboursons la pilule. On ne veut pas que des femmes aillent se faire avorter dans des conditions horribles, alors remboursons l'IVG. Il s'agit d'apporter son aide à des individualités dont les vies, les choix ou les non-choix, parfois les erreurs, les insouciances ne nous concernent pas, mais qui pourraient nous concerner un jour. Nous sommes tous faillibles, parfois faibles, parfois oublieux. D'autres thèmes, et là où le remboursement peut être encore insuffisant ? Oui, il y a encore à faire dans ce domaine du remboursement, Martin. Les perruques médicales pour les hommes et les femmes atteints de cancer et qui ont perdu leurs cheveux sont encore très mal remboursées. Actuellement, la sécurité sociale offre un forfait de 125 euros par perruque médicale. Mais pour obtenir une bonne perruque, il faut plutôt 600 ou 700 euros. Il n'est pas rare de dépasser les 1000 euros. Rembourser intégralement la perruque médicale serait un choix social et prouverait que l'on se soucie qu'une femme ou un homme se sente mieux dans un corps malade, souvent épuisé, qui ne leur appartient plus, et même si le cancer est causé par un passif tabagiste. Il n'est pas seulement question de rapports sociaux vis-à-vis des autres, mais de s'appartenir soi-même. L'esthétique n'est pas toujours superficielle. Et puis, avec ce remboursement de la perruque médicale, cela donnerait la possibilité d'avoir le choix. Le crâne-chauve, le turban, la perruque, mais sans être contraint par des motifs financiers. Car aider autrui sans le juger, quand il est à terre, quand il est en souffrance, quand il a besoin d'une aide collective, même si elle est impersonnelle, c'est aussi ça notre système de cotisation et de remboursement. Alors, soutenons-le ! Eh bien voilà, effectivement, ne l'oublions pas, c'est aussi ça notre système de remboursement, donc sur ce sujet-là, des traitements anti-tabac. A lire également sur votre site internet voidelexagone.fr, une critique, la critique d'un livre de l'économiste Thomas Porcher, « Traité d'économie hérétique », une critique signée Pierre-Henri Paulet, un papier également, et là, sur les Républicains, Renaissance ou Barou d'honneur. Face à la politique macronienne, la capacité de la droite LR à s'affirmer comme une véritable alternative se heurte à de multiples obstacles, des obstacles qui sont réellement, et pour autant, insurmontables. Et puis enfin, et là, vous signez le 7 avril dernier, un papier sur l'affaire Skripal, on le rappelle, cette affaire d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal, il y a un mois, qui a donc entraîné une escalade rapide des tensions dans les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Russie. Et justement, et là, vous vous intéressez à ces relations et à ces tensions dans les relations diplomatiques entre Royaume-Uni et Russie, et vous vous dites, et bien finalement, cette affaire Skripal n'est-elle pas la crise d'une civilisation européenne ? Oui, tout à fait, Martin, parce que derrière cette affaire, comme vous l'avez noté, l'escalade a été extrêmement rapide, la ligue contre la Russie a été extrêmement synchronisée, pourrait-on dire, et je me suis intéressée à ce sujet pour voir finalement ce que ça révèle de notre rapport à la Russie, du soft power russe, qui est de plus en plus puissant en France, de cette défiance de certains citoyens d'Europe de l'Est envers nos sociétés occidentales, pour mieux se rapprocher de la Russie. J'ai tenté de voir en quoi souvent la Russie avait tendance à être un bouc émissaire, ou en tout cas une cible de choix d'un Occident parfois désorienté, qui réagit peut-être un peu trop vite, sans avoir aucune preuve. Clairement, et vous écrivez d'ailleurs, notons les erreurs de certains dirigeants comme Emmanuel Macron, qui a tout bonnement snobé le stand russe au salon du livre de Paris. C'était à quelques jours des élections russes, et à ce sujet d'ailleurs, je vous invite également à réécouter notre entretien qui date du 15 mars avec Xavier Moreau, qui est chef d'entreprise français qui vit à Moscou depuis maintenant 18 ans. Et il nous déclarait, je le dis à vous et là, mais également à tous les auditeurs, vous verrez en tout cas les 16 000 supporters français qui se déplaceront en Russie, dans les 10 villes de province russe accueillant la Coupe du Monde. Et bien ces 16 000 supporters français verront à quel point les médias français leur mentent justement autour de ce qui se passe réellement en Russie. Alors évidemment, tous ces propos sont peut-être à prendre avec des pincettes, mais ils sont quand même descriptifs d'une situation qui est quand même complexe, Hela. Oui, tout à fait Martin. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire à la fois à propos de ce sujet santé, puis également au sujet de la Russie. Voix de l'Hexagone.fr, on rappelle l'adresse. Et bien là, on retrouve Pierre-Henri des Voix de l'Hexagone dans 15 jours. Merci beaucoup Martin. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone à retrouver sur VoixDeLhexagone.fr Voix de l'Hexagone.fr 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 Voix de l'Hexagone.fr